Sur Instagram, dimanche 14 mai 2023, Alain Fabien Delon a partagé une photo de son père au premier rang d'une salle de cinéma, avec sa compagne Hiromi. J'ai amené papa voir mon film, a fièrement révélé le jeune acteur. A la base, Alain Fabien Delon ne voulait pas être acteur. Il voulait être pilote d'hélicoptère. Mais son père Alain Delon ne lui a pas trop laissé le choix. En fait, toute ma jeunesse, ça a été, tu vas être comédien. Je t'ai appelé Alain, tu vas être acteur comme ton père, confiait-il à Nico Saliagas pour 50 minutes inside en avril dernier. Et d'ajouter, le compromis, ça a été, ok, tu pourras être pilote d'hélicoptère mais pour piloter ton père, mais tu seras comédien. Alors Alain Fabien Delon est devenu acteur. Et il ne le regrette pas, j'aime jouer, j'adore jouer. C'est quand même le plus beau métier du monde. Quand vous avez 20 piges et qu'on vous donne les clés d'une moto ou d'un yacht ou qu'on vous dit, aujourd'hui t'es un clochard, demain t'es un tueur, voilà, c'est quand même génial de changer de personnage au gré des projets. Mais il souffre tout de même de la comparaison avec son père. Alain Fabien Delon, j'ai amené papa voir mon film Je souffre un peu du syndrome de l'imposteur, a avoué Alain Fabien Delon à Nico Saliagas. S'il aime le métier d'acteur, le monde du cinéma, il voulait y faire, ça, place. Depuis quelques années maintenant, il commence à se faire un prénom, il s'est fait remarquer dans les films Une jeunesse dorée, 2018, d'Eva Ionesco, et Un monde ailleurs, 2020, d'Etienne Faure, et il a aussi donné la réplique à Carole Bouquet dans la série Grand Hôtel, 2020. Et, dernièrement, c'est à l'affiche de Jour Sauvage, de David Lanzmann, qu'Alain Fabien Delon fait ses preuves. Un film qu'il a voulu montrer à son père Alain Delon. Alors il a organisé une projection, dimanche 14 mai 2023. J'ai amené papa voir mon film, a-t-il fièrement révélé sur Instagram, dévoilant une photo de son père et sa compagnie remis au premier rang de la salle de cinéma. Alain Fabien Delon, à côté, est tout sourire. Un beau moment en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada